Sous-titrage MFP. Ça ne va pas tarder. Je vous propose de parcourir ce lieu que nous avons aménagé. Et en même temps, écouter deux intermètes qui nous seront composées. Le premier par David-Albert, avec la collaboration de Mario au chant, Elsa et Pierre au texte. Et André. Et puis plus tard, un concert de musique set avec cinq musiciens, dont deux que je ne connais pas encore, mais qui viennent d'Irlande. Voilà. Merci. 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 Noufret, Merci. Merci. notre stream. Merci. A l'instant on est devant l'TV. Hé, là, à l'instant, vous n'avez pas vu cette feuille tomber ? Où ? Là-bas, sous l'arbre. Non. Encore une, encore une ! Je m'ennuie. C'est magnifique. C'est triste, les feuilles qui tombent, c'est triste. Ça dure qu'un temps, restez ici, mais vous verrez. Bientôt, il n'y aura plus de feuilles, rien que des branches nues. Bientôt, le vent et la pluie, bientôt, la broue et les flaques, rien que des branches nues, bientôt, planchies par la neige. Ah, de l'été à l'automne, de l'automne à l'hiver, vous verrez. Ça n'est dure qu'un temps. Bientôt, le soleil à nouveau. La broue et les flaques, bientôt, sèchent. L'air disparu, reviendra bientôt, les petites feuilles aussi, sur les branches, le printemps grandissant bientôt. L'été et le soleil effaçant toutes les ombres. Ah, vous verrez comme le temps passe vite. Ah non, ici, je saurais bien avancer. Vous n'êtes pas dans votre assiette. Oui, et ça, à quoi ? Question d'expérience. Avant d'être homme statut, j'étais guetteur d'un stand fragile. Pour le métier. Pas très, non. Vous savez, le malheur des autres. Tiens ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Merci ! Merci ! Applaudissements 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 ... ... ... ... ... C'est parti. 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 Je veux en faire profiter les autres. C'est parti. 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 Sorry. C'est parti. 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 Une petite fille de neige, une belle enfant. Ce n'est Grouchka. Et voilà les deux vieux dans la cour à s'amuser comme des gosses. À faire une petite bonne femme de neige, mignonne comme tout. Les yeux, deux perles bleues. La bouche, une érelle rouge. Les joues rondes, les sourcils arqués, un ruban de soie. Au bout de sa natte de neige. Le vieux et la vieille ne se lassent pas de la contempler, de la virer. Et plus ils la regardent, plus elle est belle. Ce n'est Grouchka. À la bouche qu'il sourit, les yeux qui brillent, les cheveux qui bouclent. Les mains qui remuent, les pieds qui bougent. Elle fait un pas, un autre. Bonjour, papa, maman. Je suis votre fils, Snegérouchka. Voulez-vous m'embrasser, câliner, dans votre maison, me mener ? Ils n'en croyaient pas leurs yeux, pas leurs oreilles. Snegérouchka était vraiment vivante. Une joie qui ne peut se dire, qui ne peut se dire. Snegérouchka, dans la maison des vieux, demeure, grandit, pas de jour en jour, mais d'heure en heure. Grandit et embellit. Ah, ses parents ne savent comment la chérire, dorlotter, comment la vêtire, parer. Ah, de leur vie, ils n'ont connu, bonheur pareil. Mais, les eaux de la rivière courent. Le soleil a tourné. Les bourgeons ont gonflé. La louette a chanté. C'est le printemps, beauté, qui arrivent, les fleurs plein les bras. Tout le monde est heureux, tout le monde est joyeux seul. Snegérouchka ne fait triste. Et ses parents s'inquiètent. Mais crass-tu donc, notre enfant chéri ? Tu as mal quelque part ? Tu as envie de quelque chose ? Quelqu'un t'aurait-il dit, une parole méchante, t'aurait offensé ou peiné ? Mais non, papa, maman, je vais bien. Je n'ai besoin de rien et personne ne m'a fait de peine. Après, plus les joues rallongent, plus le soleil s'attarde, plus elle bâlit. Le soir, les enfants mènent des rondes chanteries. Mais Snegérouchka ne se mêle pas à leurs jeux. Elle reste à la maison, se cache dans les coins, pleure en cachette. Et ses parents ne savent plus quoi penser. Comment la consoler ? Viens dans les bois, Snegérouchka, viens avec nous, ami ! Snegérouchka, elle ne veut pas sortir. Tu vas, Snegérouchka, va, mon enfant chéri, de rester à la maison, te voilà toute pâle, toute blanche. Il faut sortir, courir, t'amuser avec les amis de ton âge. Bon, Snegérouchka a obéi. Elle étant allée dans la forêt avec les autres jeunes filles, elle est restée assise à l'ombre, au bord d'un ruisseau, à tremper ses doigts dans l'eau fraîche. Les jeunes filles ont ramassé du bois mort, ont allumé un feu, elle danse autour du feu pour fêter Yarilo, le soleil, le roi de l'été. Et Snegérouchka restait assise dans son coin de plus en plus pâle. Viens, Snegérouchka, viens, jolie. On va sauter par-dessus le feu pour avoir un bel épouseux, pour avoir du bonheur toute l'année. Snegérouchka, elle en avait envie, Snegérouchka. Oh, elle n'a plus osé résister. Elle a sauté par-dessus le feu ardent. Et elle a disparu au même instant. Juste un petit nuage de vapeur s'est levé vers les étoiles, s'est envolé. Elle avait fondu. Voilà, fini de raconter. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 Merci, mesdames et messieurs, ils sont en train de s'installer en bas pour un concert purement musical. Je ne peux pas s'y chanter, d'ailleurs. Voilà, merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 ... ... ... ... ... ... ...